Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au roi de France Louis XI de 1461 à 1483, surnommé l'universel araigne. Il a pour lourde tâche de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de cent ans. Fils turbulent de Charles VII, il a la réputation d'un souverain dur, parfois considéré comme un tyran. Son règne est pourtant fondamental, tant par la lutte à mort qu'il livre au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, que dans l'affirmation d'une monarchie de plus en plus centralisée sur la personne du roi. Alors que la France connaît un nouvel essor économique, le règne de Louis XI va permettre l'avènement des rois de la Renaissance, et avec lui le rayonnement de la France qui devient la première puissance européenne. Vous voulez en savoir plus sur Louis XI, venez avec moi. Fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, le futur Louis XI naît le 3 juillet 1423 dans le palais épiscopal de Bourges. Trois ans avant sa naissance, en signant le traité de Troyes, son grand-père Charles VI, frappé par la démence, avait déshérité son propre fils au profit du roi d'Angleterre, Henri V. Au moment où Louis voit le jour, son père Charles est donc en pleine lutte pour reconquérir le royaume de France et la naissance d'un héritier, représente un atout important pour celui qu'on appelle le roi de Bourges. La situation militaire était très instable. Il est décidé vers 1426 d'éloigner de Bourges, l'héritier du trône, afin de veiller à sa protection. Louis passe ainsi son enfance au château de Loche, où il est confié aux soins de sa marraine, Catherine de Lisbouchard. A partir de 1429, Louis est placé sous la conduite d'un précepteur gallican. Outre le latin, il apprend l'art d'écrire, dans lequel il va bientôt s'illustrer. Il reçoit son éducation militaire de Guillaume d'Avogour, qui en fait un cavalier chevronné. Louis XI est l'un des rois, qui a le plus voyagé dans son royaume à cheval. En juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims, grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Le futur Louis XI quitte Loche en 1433 pour Amboise, où il retrouve sa mère. En 1435, l'évacuation de Paris par les Anglais et la paix d'Arras entre Charles VII et le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, permet de desserrer l'étau ennemi. La guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre n'est cependant pas terminée, et le règne de Charles VII reste marqué par l'indécision du souverain, les disputes de ses favoris et l'emprise grandissante que sa maîtresse exerce sur lui. Le 25 juin 1436, à Tours, Louis épouse Marguerite d'Ecosse, fille du roi James Ier, alors âgée de 11 ans. Cette union vise à rapprocher la France de l'Ecosse, son allié traditionnel contre l'Angleterre. En 1436-1437, Louis accompagne son père en Dauphiné, en Auvergne, ainsi qu'en Languedoc, que Charles VII veut pacifier et ramener à l'obéissance. En juillet 1437, Louis se distingue en prenant Château-Landon, tenu par une garnison anglaise, ainsi que Montreau. Afin de parachever la pacification du sud du royaume de France, Charles VII nomme son jeune fils gouverneur général du Languedoc en mai 1439. Après avoir choisi ses propres conseillers, le futur Louis XI restaure les finances royales dans la province et négocie grâce aux subsides obtenus le départ des écorcheurs. Une fois le Languedoc pacifié, le roi lui retire sa charge pour lui confier la liottance générale du Poitou, au Nice et Saint-Onge, sous la tutelle de conseillers royaux. Louis XI succède à son père en 1461. Après avoir reçu l'hommage de Paris, le nouveau roi gagne sa ville de Tours et se met à l'œuvre. Énergique et sûr de lui, il prend une série de mesures assez brutales qui vont pas s'en soulever de nombreux mécontentements. Il chasse les anciens conseillers de son père, Charles VII, et les remplace par des hommes de son choix. Ayant supprimé certains impôts qui pesaient lourdement sur le peuple, il se voit obligé de les rétablir par manque d'argent et même de les augmenter. Puis il décide de mettre aussi à contribution les propriétés de l'église, jusque-là exemptées d'impôts. Tant est si bien qu'en 1465, l'hostilité au pouvoir royal prend forme avec la Ligue du Bien Public. Celle-ci réunit la plupart des grands noms de France. Les ducs de Berry, d'Alençon, frères du roi, d'Anjou, de Bretagne, les comptes de Charolais, de Saint-Paul. De part et d'autre, des armées sont levées. C'est la bataille sanglante et indécise de Montéry. Louis XI, profitant de la nuit, rompt le combat et bat en retraite. Le lendemain matin, faute d'adversaires, la lutte ne peut continuer. Le roi veut à tout prix éviter une guerre, même victorieuse, car elle est toujours coûteuse en hommes et en or. À Conflans, il négocie avec les conjurés et leur accorde ce qu'il demande, bien décidé à le reprendre à la première occasion par la ruse. Il accorde à son frère Charles d'Alençon la Normandie en échange du Berry. Il rend, sans contrepartie, les villes de la Somme au comte de Charolais. Il élève le comte de Saint-Paul au rang de Conétapes de France. Alors que deux mois plus tard, une mésentente oppose François-Duc de Bretagne et le duc de Berry, Louis XI, prétextant qu'il lui faut bien aller secourir son frère, occupe la Normandie et se débarrasse de Charles d'Alençon en le nommant gouverneur du Roussillon. Quant aux villes de la Somme, il y envoie ses émissaires pour soulever des révoltes contre le comte de Charolais. En quelques mois, l'habile et tortueuse diplomatie de Louis XI a réussi à dissoudre la ligue du bien public, à réduire considérablement les effets du traité de Conflans et surtout à arrêter la guerre sans verser le sang ni d'argent. Mais la paix se révèle de courte durée. Le 15 juin 1467, Charles le Téméraire succède à son père, Philippe Le Bon. C'est le début de la lutte acharnée que le nouveau duc de Bourgogne va livrer à Louis XI. Pour s'attaquer à la France, Charles le Téméraire fait alliance avec le Danemark, la Savoie, la Bretagne et Jean II d'Alençon, l'éternel conspirateur. Pendant ce temps, Louis XI se concélie l'autorité morale du pape et consolide son alliance avec les Liégeois. Quant à l'Angleterre, elle fera tour à tour le jeu de la Bourgogne et celui de la France, suivant ses propres intérêts. En octobre 1467, Charles le Téméraire engage les autres cités. Son armée écrase celle des Liégeois, tandis que le duc de Bretagne tente de conquérir la Normandie. Louis XI réplique aussitôt et occupe sans grande difficulté la Normandie et la Bretagne. Il oblige François II à signer la paix d'Ansi le 10 septembre 1468. Charles le Téméraire se montre furieux et surpris de la victoire si rapide de Louis XI sur son allié. Alors le roi, confiant dans ses qualités de diplomat, décide d'avoir une entrevue avec le duc de Bourgogne. Il sera un péronne pour le voir en personne, accompagné seulement d'une légère escorte. A peine Louis XI est-il arrivé que Charles le Téméraire apprend que la révolte gronde à Liège, encouragée par les émissaires du roi de France. Pour faire cesser les agissements de ses hommes, Charles le Téméraire retient prisonnier Louis XI et celui-ci, pour recouvrir sa liberté, se trouve obligé de reconnaître et d'approuver devant les Liégeois ses alliés la victoire de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Louis XI rentre en France humilié faute de pouvoir prendre sa revanche sur la Bourgogne. Il va s'employer à soumettre les puissants seigneurs du royaume de France, souvent alliés au duc de Bourgogne. En 1472, la mort du duc de Berry lui permet de ramener la Guyenne à la couronne. Puis il se débarrasse définitivement du duc d'Alençon en le faisant mettre au cachot. Quant au duc de Bretagne, vaincu et affaibli, il signe une trêve avec le roi. Reste encore la dangereuse et puissante famille d'Armagnac. Jean V, son chef, s'est enfermé dans la forteresse de l'Octour. Louis XI envoie une expédition contre lui pour ne pas affronter l'armée royale. Jean V accepte de faire la paix, mais pendant les négociations, il est assassiné et son frère Charles, accusé et condamné à la détention perpétuelle. Ainsi, tous les grands féodaux sont réunis à l'exception d'un seul, le plus redoutable et le plus puissant, le duc de Bourgogne. Charles le Téméraire rêve à la fois de démembrer la France et de reconstituer à son profit l'ancien royaume de l'Ottarangie. Il médite de marier sa fille, Marie de Bourgogne, à Maximilien de Habsbourg, fils de l'empereur Frédéric III du Saint-Empire. À la mort de celui-ci, Charles le Téméraire scindrait la couronne impériale et lui succéderait. Alors la puissance de la Bourgogne, unie aux possessions des Habsbourg, aurait la puissance suffisante pour s'opposer à la France. Mais Charles le Téméraire doit se heurter au refus de l'empereur qui refuse d'entrer en guerre pour des raisons financières. Il occupe facilement le duché de Goueldre puis marche sur l'Alsace et la Lorraine. Pendant ce temps, Louis XI a envoyé ses agitateurs provoquer des soulèvements en Alsace et en Suisse contre le Téméraire. Il mobilise ainsi la plus grande partie des forces bourguignonnes dans le nord et en profite pour envahir la Bourgogne par le sud. Le duc de Bourgogne, débordé sur deux fronts, fait appel à Édouard IV, roi d'Angleterre. qui intervient et débarque à Calais en juillet 1475 avec 25 000 hommes. Louis XI se porte à sa rencontre et l'entrevue des deux rois a lieu à Piquini contre une pension de 60 000 écus par an et une somme de 75 000 écus versées immédiatement. Édouard IV accepte de signer une trêve de 7 ans. Alors Charles le Téméraire, sans allié, ses troupes dispersées, est obligé lui aussi d'accepter une trêve de 9 ans. impuissante devant la France. Le duc de Bourgogne s'attaque aux Suisses. Le 7 octobre 1476, le duc de Lorraine reprend Nancy au duc de Bourgogne. Charles le Téméraire vient assiéger la ville et engage le combat avec des soldats exténués. Son armée est exterminée. Il est tué au cours de la bataille. La puissante maison de Bourgogne s'est écroulée. Pour Louis XI, la victoire est totale. Toutefois, il voudrait l'affirmer en mariant son fils Charles de Valois à Marie de Bourgogne. Mais celle-ci, décidée à maintenir son indépendance et son héritage, décide d'épouser Maximilien d'Arbsbourg qui lève aussitôt une armée pour défendre les droits de sa femme. En 1479, le combat s'engage contre l'armée française à Guiné-Gatte, près de Saint-Omer. La lutte est confuse, sanglante et indécise. De longues négociations commencent. C'est alors que le hasard favorise Louis XI. Marie de Bourgogne trouve la mort dans un accident de cheval en 1482 et au traité d'Arras. Il est entendu que le dauphin Charles épouse la fille de Marie de Bourgogne qui apportera en dot à la France l'Artois et la Franche-Comté. Que peut désirer de plus Louis XI lorsqu'en 1482, il est malade et épuisé mais il a accompli une œuvre gigantesque. Il a agrandi la France, anéanti les coalitions féodales. En une vingtaine d'années, il a transformé le pays moyenâgeux qui lui avait laissé son père en un état moderne et puissant. Ce fondateur de l'unité nationale s'est montré aussi un excellent administrateur. Il a créé la Poste, organisé la milice et la marine, introduit l'imprimerie dans le royaume de France. Comme on l'a vu, en 22 ans de règne, Louis XI, surnommé l'Universal Araigne, a accompli une œuvre fondamentale en accroissant les territoires de la couronne et en donnant à l'État royal les bases administratives que ses successeurs ont développées, renforçant le prestige et la puissance de la monarchie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada